Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! 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 C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 réflexion sur ta dernière vidéo, je ne sais pas si c'est ta caméra qui est très avantageuse, moi qui ai encore perdu un peu de poids. Tu as fondu. Mais j'ai l'impression que je suis vraiment... Oui, tu as fondu. Oui, oui. Putain, j'ai de venir baisable. Et puis... Je suis donc quand même des assietteurs. Alors, je vous dis une chose aussi, c'est que oui, John est beaucoup plus jeune que moi, bien évidemment, à 2-3 ans de difficulté. Et un grand plus jeune que moi. Mais malgré son alimentation qui dresse les cheveux de certaines personnes, il trotte comme un lapin quand il fait une rando. Et ça, je vous garantis. Il trotte vraiment comme un lapin. Même si ce n'est pas un lapin. On ne sait pas. Oui, c'est ça. Tu penses à ça. Tu n'as pas vraiment les oreilles d'un lapin. Non, et puis je n'ai pas la bonne vue non plus. Pas vraiment. Il nous faudrait que... Donc voilà, ça se passe comme ça. En fait, je confirme, Krissa a choisi le bon camping-car pour avoir toujours tout le monde chez elle. J'adore. Merci Krissa. Merci Krissa. Je ne l'ai pas acheté dans cette optique-là, mais ça me fait plaisir. On a failli se retrouver dans mon camion. Ah oui, non. Non, là, non. Quand même. Non, en rang d'oignons sur ton lit, non merci. Oui, mais les filles, vous n'êtes pas des jeunes. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ta table, elle est trop petite pour qu'on puisse mettre tout ça. Voilà. Non, sur ma table, on ne peut pas mettre de chou-fleur, par exemple. C'est interdit. Elle tombe naturellement si on met du chou-fleur sur ma table. Et moi, j'avais bien prévenu que je ne faisais pas de légumes. Donc, c'est Krissa qui devait faire un petit légume quand même pour nous. C'est Krissa et moi, par contre, on aime les légumes. Oui, nous, on aime beaucoup les légumes. En fait, pour vous expliquer, c'est du chou-fleur que j'ai acheté, je ne sais plus quel marché. Je ne sais plus. Et je ne sais même plus à quel endroit. D'accord. Il s'est mieux que ça, ton chou-fleur. Nous, ce n'est pas par quartier, c'est par pays. Il était congelé, donc je le coupais en petits bouts, en petites fleurs, voilà. Et je l'ai congelé et je l'ai sorti tout à l'heure pour faire cuire parce qu'à l'origine, normalement, au début, on voulait manger comme ça, croquer un peu comme ça. En croque, voilà. En croque. Mais en fait, je n'ai pas trop l'habitude de la cocotte minute. Donc, du coup, quand j'ai ouvert la cocotte minute et j'ai touché un peu, voilà, tout se défendrait. Alors, du coup, j'ai fait un genre de, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Une mousse, une purée, en tout cas comme ça. Une purée, oignons, chou-fleur, un peu d'épices. Pour information, pour ceux qui veulent une cocotte minute, qui n'ont pas l'habitude, oui, la cocotte minute, ça cuit très, très vite. Et c'est pour ça que je ne veux pas m'en séparer. Alors, ceux qui ne connaissent pas les cocottes minutes, d'ailleurs, vous avez dans le lien, j'avais mis la cocotte minute à ma zone. Oui, je la tiens. Elle y est, la malagostina, elle y est. Mais sachez que ça cuit très, très vite. Et c'est pour ça qu'en camping-car, voilà, elle est là. En camping-car, moi, j'adore ma cocotte minute. Voilà. Le couvercle, le couvercle. Non, mais... Le couvercle, hop. Pierre et Maryse, quoi. Le couvercle. Voilà, cocotte minute. Putain, c'est pas du pipo que j'ai, la lagostina. Non, 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 non. Mais elle passe d'un camping-car à l'autre, c'est tout. Mais c'est qu'en fait, elle a mis 15 jours pour trouver l'endroit pour la ranger, tant qu'en cliquant. Est-ce que tu vas le dire dans chaque vidéo ? Oui. Lendemain de non-noël, une chicorée café, ça fait du bien pour démarrer la journée. Alors, alors, eh bien, comme tu as vu, Cathy et Edmond, on a passé vraiment d'excellents moments avec eux. Ils sont partis en début d'après-midi. Une belle rencontre. Ce sont des personnes qui vivent totalement en camping-car, en nomades, sauvages. Donc, on sait qu'on les reverra. Nous ne savons pas quand. Nous ne savons pas où. C'est-à-dire dans quel pays, dans quelles circonstances, tout ça. Et c'est ça qui est bon. C'est ça qui est excellent. En tout cas, on sait qu'on se reverra. Et j'adore. J'adore cette espèce de laisser aller dans le temps. D'ailleurs, hier soir, nous nous sommes retrouvés, donc, Krissa, John et moi. Et du coup, on a commencé un petit peu à évoquer l'avenir, l'avenir sur la route, l'avenir. Et oui, parce que c'est ça qui est sympa, toujours à parler du futur, des futures destinations, etc. Donc, John est sur les starting blocks. On sait qu'en janvier, John va partir. Ou quand on sait à peu près, mais ça, bon, libre à lui de te tenir au courant. On ne sait pas quand. On ne sait pas quand. Mais on sait que courant janvier, John va sûrement s'envoler. Krissa et moi, bien sûr, nous en avons un peu parlé. On a commencé à évoquer des choses. Quand nous étions à Palencia, si tu as suivi, nous t'avons fait voir. Tu sais, j'avais collé la carte carrément sur Goclico pour te faire voir, en gros, le projet de courbe par l'Allemagne, rejoindre la Grèce, etc. En passant par tous les pays, entre, bien sûr, Hongrie, etc. Donc, tout ça, ça reste en tête. Pour le moment, Krissa et moi avons envie de passer l'hiver ici. Nous avons envie de continuer à rester posés. En fait, ce qui est agréable, c'est que nous avons toutes les deux la même envie, c'est-à-dire de nous coucouner pendant l'hiver et puis surtout de chouchouter nos camping-cars. Moi, de toute façon, tu le sauras, tu verras petit à petit. On va peaufiner, bon, moi, ma déco qui, finalement, je suis partie vite, vite avec Krissa. J'avais commencé des trucs de déco. Bon, derrière, tu dois voir la cuisine. Il y a eu une partie de ma chambre. Bon, il y a eu l'enlèvement du lit pavillon ici qui a été quand même un gros, gros truc. Mais il y a plein de choses encore que j'ai envie de faire. Et je vais profiter de l'hiver pour continuer. De toute façon, tu verras bien. Je te tiens au courant comme d'habitude. Je s'écris ça, envie de faire plein de choses encore aussi, d'autres choses. La situation que nous avons connue techniquement, surtout moi parce que, bon, c'est vrai que c'est souvent moi qui ai la caméra. Je suis profondément contrariée pour ce problème technique. Je ne sais pas le pourquoi. Bon, voilà, c'est le résultat qui me contrarie. C'est-à-dire que je n'ai pas pu sauver les images que j'ai prises du stand de Krissa qui expliquait petit à petit tout ce qu'elle avait fait, toutes ses créations, etc. Elle a vendu de ses créations. Il y a eu des sacs aussi qui ont été vendus de mon côté. Et ça m'a vraiment contrariée beaucoup, beaucoup. Parce que c'était le sujet quand même principal à la base de cette vidéo. C'est seulement ensuite à l'improvisation, comme on vous l'a dit, que nous avons eu les abonnés qui sont devenus le sujet très, très, très important. Mais il y avait quand même le sujet du stand de Krissa avec toutes ses créations. De toute façon, on va trouver le moyen de refaire un stand. On a des idées. Du coup, tu sais, plus on avance, plus on a des idées, on a plein de choses en tête. Krissa dans ses créations. Et il y a une chose là maintenant que je mets de plus en plus en place. Je ne t'en avais jamais parlé encore parce que c'était un petit peu vague. Moi, je me lance à fond dans l'écriture. Pour certains, vous le saviez déjà, puisque certains avaient acheté quelques-unes de mes revues que je vends sur Amazon que j'ai écrites il y a très longtemps. en coaching, etc. Et là, je vais, je me lance en fait, non, c'est même au présent, je me lance vraiment dans l'écriture parce que certains demandaient quelles étaient mes passions, etc. Entre autres, il y a l'écriture, entre autres, la peinture, le bricolage. Je bricole moins que Krissa, quand même. Mais surtout la peinture. Et n'ayez aucune crainte, nous avons eu plusieurs fois la question par rapport au FAQ. Ben, c'est vrai que moi, je ne suis pas très à cheval sur les dates, Noël, Jour de l'An, tout ça. Et j'ai lancé la FAQ, la foire aux questions, comme ça. Vous avez été très, très nombreux à poser des questions sous la vidéo de la foire aux questions. Le titre, c'est « À vos questions ». Je vous le remets en lien. Comme ça, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Oui, nous allons y répondre. Vu le nombre de questions que vous posez à Krissa, que vous me posez, ou que vous posez en commun, nous allons faire deux vidéos. Mais ne vous inquiétez pas. Oui, 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 je vous promets que nous allons faire ces vidéos. Voilà. Et ce n'est pas parce qu'on ne roule pas, qu'on ne fait plus des milliers de kilomètres, pour le moment, pour le moment, parce que ce n'est pas question d'arrêter de rouler, que nous n'avons pas d'activité, que nous n'avons pas des choses à vous montrer. De toute façon, on l'a dit depuis le début, un vlog, c'est la vie quotidienne. Ce n'est pas la vie quotidienne de X kilomètres par jour. Donc, c'est notre quotidien livré brut de décoffrage, tout simplement. Alors aussi, là, vous avez vu qu'il y avait quelques petits décalages et tout. Alors, ces jours-ci, le réseau Internet est très, très capricieux. Mais, il fonctionne à peu près correctement. Par contre, je n'ai plus du tout, du tout, de réseau téléphonique. Donc, à ma famille qui me regarde, pardon, waouh, la fatigue et puis l'alcool de champagne d'hier soir, je crois que bon, maintenant à la diète. Donc, le réseau téléphonique, je n'ai pas du tout téléphone. Aujourd'hui, là, j'ai encore regardé. Il n'y a rien à faire. Appel d'urgence uniquement. J'ai vraiment, mais rien, rien, rien du tout. Chrissa a un mal fou aussi. Donc, à ma famille, pardon, j'envoie un petit message personnel. J'ai envoyé mail, d'accord ? Puisque le réseau Internet fonctionne un petit peu mieux. Oh, sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autres à vous dire ? On a passé une très, très belle soirée. Il y a d'autres personnes qui veulent venir nous voir. Il n'y a pas de souci. À chaque fois, on passe un moment avec les personnes très, très sympathiques, de façon sympathique. Et en tout cas, on continue. Donc, je vous dis à très, très, très bientôt. À très vite. Je vous fais plein, plein, plein de gros bisous. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501